Musique La Tunisie est l'un des plus petits pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne. L'islam est la religion principale et officielle de ce pays, avec 98% de la population pratiquant cette religion. Le taux d'alphabétisation est de 76% et le taux de scolarisation des enfants de 12 à 17 ans, égale pour les garçons et les filles, effet rare dans les pays de Maghreb, est de 66%. Comme l'on peut le voir, la Tunisie est, malgré sa petite taille, l'un des pays musulmans les plus développés et libéraux qui rigide la tolérance à l'hospitalité, ou en tout cas, dans la plupart des cas. Effectivement, il y a beaucoup de controverses concernant la sexualité dans ce pays, notamment autour du rôle des femmes et des agressions contre les femmes, et par rapport aux différentes orientations sexuelles. En Tunisie, un texte progressiste qui s'appelle « Un cours de statut personnel », le CSP a été adopté en 1956. Il est avancé par rapport aux pays arabes. Bien qu'il a un peu des idées sexistes comme le fils, hérité deux fois plus que la fille, le CSP interdit la polygamie, la répudiation et fixe un âge planché pour le mariage. Article 20 de la nouvelle constitution tunisienne dit « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune. Mais l'issue de l'égalité est compliquée, selon la réalisatrice de films au sujet des droits de la femme en Tunisie, Fatma Sherif. » En fait, la Tunisie, c'est vrai qu'il y a un statut exceptionnel pour les femmes arabes, qui est le statut des femmes tunisiennes, grâce à Bourguiba, mais grâce aussi au militantisme des femmes. On le dit peu, il faut le souligner et ne pas l'oublier. Le code du statut personnel donne des droits aux femmes, mais ne donne pas l'égalité complète. Et nous, les femmes, on veut l'égalité. Donc le combat est encore... Les islamistes arrivent. C'est-à-dire, durant leur campagne électorale, ils ont tout fait pour rassurer les femmes en disant « On ne touchera pas au statut des femmes. Le code du statut personnel, c'est sacré. C'est l'histoire particulière de la Tunisie. C'est différent du reste du monde d'Arab. » Et qui sont arrivés au pouvoir, petit à petit, d'une manière implicite, parfois, et parfois directe. La manière implicite, c'est de mener des campagnes sur leur page Facebook, sur les réseaux sociaux, pour la polygamie, contre l'adoption, contre les mères célibataires, toutes ces questions-là. Et officiellement, c'était aussi la discussion sur la sharia, que ce soit la référence pour la constitution de la sharia. Et dernièrement, au niveau de la constitution, c'était que la femme n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle est la complémentaire de l'homme. Sauf que, en retenant aussi quelque chose, c'est qu'à chaque fois, la société civile a bougé et à chaque fois, jusqu'à maintenant, on a un gain de cause. Donc c'est difficile, la situation est très compliquée, mais on est... C'est-à-dire, la société tunisienne est éveillée après la révolution, la liberté d'expression est là et ça bouge et le combat continue. Depuis que j'ai vu des gens mourir sous mes yeux durant la révolution, mon cœur s'est renforcé et je ne laisserai pas faire. Que Dieu nous aide à gagner face aux obscurantistes. Nous nous sommes tues pendant très longtemps, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Le pays est en train de foncer droit dans le mur, mais nous n'avons plus le choix, il faut descendre dans la rue. La violence contre les femmes est un gros problème dans les pays africains et musulmans. Et bien que la Tunisie soit en avance par rapport à la plupart de ces pays, il reste quand même d'énormes progrès à faire pour l'égalité entre les hommes et les femmes soit attente. Par exemple, une enquête menée en 2012 par l'Office national de la famille et de la population, l'ONFP, a trouvé que 48 personnes des Tunisiennes âgées de 18 à 68 ans ont déjà subi des violences, qu'elles étaient morales, physiques, économiques ou sexuelles, et que 33 personnes d'entre elles ont été victimes de cela dans la dernière année. Ça montre à quel point la situation est déplorable malgré les progrès faits ces dernières années. Heureusement, un certain nombre d'initiatives ont fait leur apparition récemment, montrant qu'il y a un changement progressif des mentalités dans ce pays. En décembre 2013, une campagne contre les violences faites aux femmes a débuté. Cette initiative, intitulée YACFI, ça suffit en arabe, a constaté de 16 jours d'activisme dans tous les pays, avait justement le slogan « Violence faites aux femmes YACFI ». Aussi, l'année dernière, l'ONFP a annoncé l'ouverture d'un premier centre tunisien d'assistance psychologique aux femmes victimes de violences à Benarouz. En plus, l'ATFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, a créé un été 2013, un centre de victimologie à Karouane, qui offre une orientation médicale et juridique aux victimes. En Tunisie, la communauté LGBT joue de liberté peu commune dans les autres pays arabes et africains. Effectivement, bien que certaines lois entourant la sexualité soient plus répressives que celles appliquées dans les pays occidentaux, peu d'entraies sont mises en vigueur. Malgré ce constat encourageant et les progrès faits ces dernières années, la Tunisie reste quand même loin derrière la plupart des pays européens et américains. Tout d'abord, il faut comprendre que la majorité des Tunisiens sont musulmans. Et bien que l'islam soit à la base une religion de tolérance et de paix, certaines interprétations des textes religieux ont mené à un islam fermé. Un exemple de cela est la charia, le chemin pour respecter la loi de Dieu d'après les musulmans. En effet, cette sorte de loi musulmane, basée sur une interprétation des textes sacrés de l'islam, prévoit des sanctions sévères contre les actes homosexuels, pouvant aller jusqu'à la mise à mort. Heureusement, cette loi n'est pas appliquée en Tunisie. Mais il y a quand même des progrès à faire en termes d'ouverture par rapport à l'homosexualité. En effet, le code pénal tunisien prévoit jusqu'à trois ans de prison en cas de sodomie entre deux adultes consentants. Cette loi est encore plus problématique dû au fait qu'elle viole le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Tunisie avait ratifié en 1966. Ce qui est aussi alarmant, c'est l'attitude du gouvernement envers la communauté LGBT. Effectivement, l'ancien ministre des droits de l'homme, Samir Dilou, a décrété l'année dernière que l'homosexualité n'était pas une question de droits humains, mais une maladie mentale nécessitant un traitement médical. Des propos choquants, d'autant plus qui viennent de la part du ministre des droits de l'homme. De l'autre côté, on peut voir une ouverture grandissante dans la mentalité de la population tunisienne, avec le lancement du premier magazine gay en Tunisie, Gay Day. De plus, une partie grandissante des musulmans prône un histoire plus ouvert que dans le passé. Mais ce n'est pas assez pour améliorer la situation. Pour que la communauté LGBT puisse vivre en paix, il vaudra du temps et beaucoup de changements. Sous-titrage Société Radio-Canada